Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue dans Antenne Libre, édition du 23 mars 2014. Aujourd'hui, nous recevons Jonathan Giné, président fondateur du réseau des Orbs, ou RDO. Le chiffre 17, c'est par rapport à Rennes-le-Château et Saint-Sulpice qui pose cette question. D'accord, alors je connais mal l'affaire de Rennes-le-Château, je ne pourrais pas en parler. Je m'y intéresse, mais je ne suis pas spécialiste. Par contre, le 17, ça m'interpelle énormément, pas dans la cabale. Alors, je vais vous raconter quelque chose. Je connais quelqu'un dans mon entourage, un ami qui a le chiffre 17, qui le poursuit partout. Alors, c'est assez extraordinaire. Au départ, je pensais que c'était quelque chose qui exagérait, d'anodin, et non. Le 17, alors c'est quelqu'un qui va regarder l'heure, il va être 17h17. C'est quelqu'un qui va se garer sa voiture devant le 17. C'est quelqu'un qui va à l'hôtel, chambre 17. C'est quelqu'un qui va prendre un vol de 7017. C'est quelqu'un qui va prendre une photo, par exemple, de famille, comme par hasard, 717. Voilà. Alors, pour ça, ça m'interpelle. Pourquoi cette personne donne cette question ? Alors, je m'y intéresse en ce moment, parce que ça m'a beaucoup étonné. Alors, le 17, non, ce n'est pas un chiffre forcément du tout attesté dans la cabale. C'est plutôt le 7, le 7 tout court, mais le 17, pas vraiment. Non, pas vraiment. Donc, pour la réponse vis-à-vis de Reine le Château, ça, je ne sais pas. Mais pour la cabale, non. Ça serait plutôt le 3 et le 10 pour la cabale. Parce qu'on parle de trois séphirats principales, qui sont couronnes, intelligence et sagesse, ou des hypostases. Non, mais ça, je... Non, non, il n'y a pas. Par contre, le 17, c'est un vrai mystère pour cette personne. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui ont eu cette expérience avec le 17, mais voilà, c'est pour ça que ça m'a interpellé. Et je suis en train de chercher. Alors, 17, alors, si on réduit, ça fait 7 et un 8. 8, le namis 4, c'est l'infini. Mais il faudrait chercher, en fait, 17, s'il y a des noms, par exemple, Angélique, qui se rattachent aux 17, ça, il faudrait que je regarde, je n'ai pas encore fait. Je ne sais pas. Donc voilà, je pense avoir répondu à la question. Voilà, voilà. Nous avons une question de Reiko sur le langage des oiseaux, la langue oise-lée. Est-ce qu'elle vient de la cabale ? Oui, alors, la cabale, la langue des oiseaux, a été surtout développée au XIXe siècle par de nombreux écrivains. Donc, il y avait un endroit à Montmartre qui s'appelle le cabaret du Chat Noir, où se rencontraient tous ces gens qui parlaient la langue des oiseaux. Alors, la langue des oiseaux, qu'est-ce que c'est ? C'est trouver, par exemple, des mots. Alors, c'est très intéressant. C'est trouver, par exemple, des mots avec des sens différents. Par exemple, je vais chercher un exemple. Dans la langue des oiseaux, ça ne vient pas comme ça. Bon, la langue des oiseaux, si. Alors, la cabale, la cabale hébraïque, dans un système de guématria, qui étudie donc la structure d'un mot, va chercher aussi des correspondances un petit peu similaires à la langue des oiseaux. Alors, la langue des oiseaux, c'était intéressant aussi, parce que c'est un mode d'expression qui permettait de parler sans se faire comprendre des autres. Vous savez que c'est l'argot, la première langue des oiseaux. L'argot, à l'origine, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a aujourd'hui. L'argot, Pierre Perret l'a très bien chanté. L'argot, c'était une forme de langue des oiseaux aussi. C'était la langue des gens pour ne pas se faire comprendre des autres. Parce que, si vous voulez, c'est la langue des cagots aussi, l'argot. Alors, les cagots, l'argot, tout ça, c'est les mêmes noms. Et la langue des oiseaux remonte loin. Ça remonte, si je ne me trompe pas. Ça remonte à l'Occitanie. À l'époque, dès le 16e siècle, c'est attesté, c'est en Occitanie, en pays cathares. Alors, les cathares, je ne dis pas que les cathares parlaient la langue des oiseaux, attention. Mais c'est attesté. Et ça, les écrivains au 19e siècle, ils se sont donnés à corps jour avec la langue des oiseaux. Vous avez d'ailleurs deux livres qui sont parus, des études assez intéressantes chez Derby, sur cette question. Par exemple, vous avez un écrivain aussi, comment il s'appelle ? C'est Leroux, l'auteur d'Afrane Dupin, qui a beaucoup utilisé la langue des oiseaux également. Même Jules Verne. Jules Verne, dans ses romans, de temps en temps, vous avez des petits clins d'œil comme ça, avec la langue des oiseaux. C'est très intéressant. Et en même temps, ça s'est malheureusement un petit peu perdu. Je sais qu'il y a des gens qui se regroupent en association, d'ailleurs, je crois, pour s'y remettre. Parce que c'est toute une philosophie, la langue des oiseaux. C'est non seulement un code pour parler, pour ne pas se faire comprendre. Et en même temps, c'est une façon de vivre la vie. C'est une philosophie, c'est une philosophie de vie. Et c'est en même temps une manière de scruter le sens des choses, justement comme la cabane le fait, comme la cabane avec la gématria. C'est vraiment une langue secrète qui est à la portée de tous. C'est à la portée de tous. Et c'est très beau. Et je trouve ça très beau. Anagramme. Même le verlan, en fait. Le verlan des banlieues, c'est une forme de langue des oiseaux, si on peut dire. Quand ils disent merci, cimer, bon, ou autre chose. Daronne pour mère, etc. Donc, c'est de la langue des oiseaux. C'est quelque part de la langue des oiseaux. Les anagrammes, etc. Ça ne me vient pas comme ça. Je sais que, de mémoire, je crois, vous me corrigerez, je ne vais pas dire de conneries, Aristophanes a écrit des pièces comme ça, je ne me trompe pas. C'est un auteur grec. Il a dû écrire une pièce en langue des oiseaux, si je ne me trompe pas, qui est traduite en français, bien sûr, et en grec. Donc, ça existait chez les Grecs. En fait, ça a dû exister depuis toujours. C'est une façon de voir le monde. Moi, je trouve ça très sympathique. Très sympathique. Une autre question de Claude T. O.N.S. est souvent représenté avec un petit sac. Savez-vous ce que ça représente ? Le sac qu'il tient, O.N.S., en fait, il est représenté avec la tenue des prêtres babyloniens. Alors, les prêtres babyloniens, ils avaient une sorte… O.N.S., d'ailleurs, il a un petit capuchon, vous savez, sur la tête. Vous avez vu, il a une petite capuche. Avec un manteau qui descend. Et le petit sac qu'il tient, c'est pour la pomme de pain lustrale, normalement. C'est-à-dire, c'est pour purifier. C'est un petit sac avec sa pomme. Ou comme, d'ailleurs, les anges… Pas les anges, non, mais les génies babyloniens ont toujours… Chez les babyloniens, c'est très important. Ce sac, normalement, sert à la purification. Je ne dis pas qu'il a une pomme de pain. Mais il a… Si, si, mais c'est ça, si, il a une pomme. C'est une sorte de pomme d'un résineux. Et parce que dans leur religion, ça leur servait de goupillons, vous voyez. Chez les catholiques, on prend un goupillon. Ben, eux, ils prenaient ça avec une eau lustrale très particulière. Je crois qu'ils laissaient à la lune de l'eau, donc, qui était consacrée comme une eau bénite, si vous voulez. Et puis, hop, ils faisaient leur rite avec. Voilà. Alors, en fait, tous les dieux, les dieux et les prêtres, les dieux majeurs, en fait, sumériens… Pardon, pardon, babyloniens, sont représentés avec ça. Parce qu'en fait, la représentation d'Ohanes, avec le petit sac dont parle Claude, c'est tardif. C'est une représentation babylonienne. En fait, l'Ohanes sumérien, ça ne devait pas être comme ça. Ça, c'est typiquement… Parce qu'il faut bien vous dire que dans ces civilisations-là, c'est à étage. Ils ont vécu pendant 6 000 ans d'une seule traite. Ils seront passés des Sumériens, Acadiens, Babyloniens, Assyriens, etc. J'en oublie encore. Les Perses, après, il y a eu les Perses, les Akhéménides, les Mèdes, etc. Donc, tous ces peuples ont été en osmose. Et je vous le répète, il n'y avait pas comme aujourd'hui. Au niveau religieux, ils ne se faisaient pas des guerres comme là. C'est-à-dire, ils prenaient tout ce qui existait et ils assimilaient à eux-mêmes. C'est comme ça qu'ils faisaient. Ils assimilaient les dieux des autres et ils le mettaient dans leur propre panthéon. Et donc, l'Ohanes est représenté comme un prêtre babylonien et non pas sumérien. Ça n'a rien à voir. Parce que les Sumériens ne connaissaient pas l'histoire de la pomme et du petit sac. Et ils ont même une sorte de montre aussi, au fait. Il y a Ohanes qui est représenté, alors ça, c'est marrant, avec un bracelet qui représente une fleur. Alors, j'ai lu, je ne sais plus où, que je crois que ça doit être Eric von Nadiken, dans L'Ordre des Dieux, qui dit que c'était des montres, comme des bracelets mons. C'est vrai que c'est troublant. Quand vous regardez aussi ça, c'est troublant. Mais en fait, c'était simplement un ornement religieux qui représentait une fleur sacrée chez eux. Et les prêtres avaient ça également. Voilà, comme une sorte de bracelet, si vous voulez, que portaient les hommes. Enfin, les prêtres, plus exactement. Mais ça n'empêche pas le mystère d'Ohanes. Ça n'en retire rien du tout. Parce que ça reste quand même un dieu qui est venu de l'océan. Ce qui est rare. Il vient de l'océan qui apporte quand même les connaissances, qui a fait sortir Sumer de la préhistoire. Parce qu'il faut bien vous dire que Sumer, c'est 6 000 ans en arrière. Ils connaissaient des écoles. Ils avaient des parlements, des bibliothèques, des armées, des politiques. Ils connaissaient, mais c'était une situation très semblable à la nôtre. Et il leur manquait juste notre technologie, c'est tout. Il ne faut pas imaginer ces cultures comme des cultures, comment dire, primitives. Ils étaient très évolués. Mais il leur manquait la technologie. Alors maintenant, il y a des petits mystères comme ça. La pile de Bagdad, par exemple, les babyloniens connaissaient l'électrolyse par le principe de la pile. Ils avaient trouvé ce principe. Alors l'archéologie officielle avait refusé d'entendre raison. Maintenant, il accepte. C'est accepté par les archéologues, les assériologues. C'est qu'au début, quand ça a été découvert, il faut bien que ça a été découvert fin 19e. Et d'abord, on ne sait pas qu'est-ce que c'était. Fin 19e, les piles n'existaient pas tout à fait encore. Volta commençait à faire ses recherches. C'est après qu'on va comprendre que c'est une pile. Quand on a découvert ça, ils avaient cru, je ne me trompe pas, que c'était une sorte de petite jarre. Donc ils pensaient que le cuivre au centre, c'était une sorte de petit parchemin métallique. Parce qu'il faut vous dire qu'à l'époque, ils écrivaient beaucoup sur du métallique aussi. Sur des petites plaques de cuivre, ça se faisait aussi. Et donc, ils pensaient à ça. Et en fait, c'était bien une pile. Et on s'est aperçu que même les Égyptiens connaissaient l'électrolyse par le même principe. Et beaucoup de statues qu'on pensait être en or massif ne sont en fait que des statues habillées d'or par l'électrolyse. C'est de la feuille d'or qui est appliquée sur un corps de bronze ou de cuivre. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. On sait aussi que les anciens, c'est les Grecs, connaissaient par exemple le calcul différentiel. C'est-à-dire des engrenages de différents diamètres. C'est la machine d'anticitaire qui est un planétarium ancien. Alors qu'on ne pensait pas du tout. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de zones d'ombre. Et que nous, les modernes, il faut rester prudents. Et quant aux théories qui parlent de l'Atlantide ou d'un continent disparu, ou d'une situation disparue, c'est tout à fait possible. Parce que regardez, vous avez l'élément le plus sérieux là-dedans. C'est des cartes des portulants de l'amiral turc Piri Reis. Piri Reis, qu'est-ce qu'il a ? Il a des cartes qui montrent l'Antarctique sans les glaces, qui montrent l'Amérique, avec des contours tout à fait précis, qui montrent l'Égypte avec Alexandrie, comme si c'était vu par sa télé. Mais c'est incroyable. Et d'où il tient ses cartes ? Eh bien, il tient ses cartes de la vitesse d'Alexandrie, qui avait été pillée par les conquérants musulmans par la suite. Et donc, ça vient de là-bas. Et qui a dressé ses cartes ? Alors, on ne sait pas. Une chose est certaine, pour avoir ses cartes, il fallait les dresser, vu d'avion, en tout cas en l'air. Et ça a été fait au moins, on pense, 10 à 15 000 ans avant notre ère. Ça veut dire, c'est qui ? Qui a fait ça ? Parce qu'officiellement, Sumer, c'est la plus grande civilisation. Bon, l'Égypte, Sumer. Et avant, on ne dit qu'il n'y a rien. Avant, c'est l'homme préhistorique, c'est l'Énandertal, c'est Cro-Magnon, tout ça. Alors, voilà. Alors, d'où viennent ces cartes ? Alors ça, c'est des cartes qui sont réelles. Elles existent. Il y a même un article dans la revue La Recherche, qui est une revue scientifique authentique. Ce n'est pas Science et Vie. La Recherche, c'est tous des écrivains, des auteurs du CNRS ou d'autres instituts scientifiques, et qui ont écrit sur ces cartes et qui posent le problème. Ils ont bien dit, ben voilà, on a des cartes, ça pose une énigme. Ça signifie qu'il y a très longtemps, il y a déjà une civilisation plus avancée qu'on pensait, et deux, ils connaissaient un moyen pour dresser des cartes vues d'en haut, au moins à 4 à 5 000 mètres d'altitude. Alors, comment ils ont fait ça ? Voilà. Alors, connaissaient-ils les avions ? Est-ce qu'ils avaient des arrêts au stade, des ballons ? Voilà, tout est possible. Et maintenant, tout est possible. Et je vous relis ça avec les pistes de Nazca aussi au Pérou. Ne pas confondre avec, vous savez, les glyphes qui sont des singes, des araignées. Il y a des pistes qui courent sur des dizaines de kilomètres qui ressemblent à des pistes d'avion, effectivement. Alors voilà, là, il y a des mystères, des vrais mystères. C'est comme Glozelle en France aussi, avec Émile Fradin. Glozelle en France, ce pauvre Fradin qui a été complètement mis dans la boue parce qu'il a trouvé des inscriptions qui ressemblent à de l'ancien phénicien et qui sont beaucoup plus anciennes et qui montreraient que l'écriture est attestée en Occident avant justement les phéniciens. Et ça, ça gêne. Alors, on lui a dit, ouais, c'est un escroc, etc. Et puis en fait, ce n'est pas du tout un escroc, ces découvertes sont vraiment anciennes, ce n'est pas des artefacts récents et malheureusement, personne n'en tient compte. Il y a juste Robert, heureusement qu'il y a eu Robert Charoux, heureusement qu'il y a eu des gens qui ont essayé d'en parler, de sortir un petit peu de tout ça, mais il s'est heurté à l'abbé Breuil qui était le plus grand des préhistoriens de l'époque et encore aujourd'hui, ils ne veulent pas en entendre parler. Pourtant, il y a quelque chose. Et ça, il y a même des... Je peux même vous dire qu'il y a des préhistoriens. J'en connais au moins un qui est au CNRS, mais je ne peux pas dire son nom parce que je ne peux pas. Et lui, il pense que c'est réel. Il ne peut pas en parler parce que s'il en parle, il va se faire flinguer, comme on dit. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il y a des dogmes scientifiques. Et parce que ça dérange. Parce que le dogme, c'est de dire que l'écriture est apparue au Moyen-Orient. Donc, c'est le temps qu'on a trouvé ça. Voilà, ça gêne. C'est un petit peu comme les pyramides de Visoko, là, en Bosnie. C'est un peu le même problème. Voilà, c'est un peu un problème similaire. Visiblement, vous avez des archéos qui vont dire « Mais non, c'est n'importe quoi. C'est des montagnes, des collines. » Et pourtant, il y a des trucs bizarres là-bas. Et ça intéresse même... Ça va même intéresser, comment il s'appelle, le fameux... Comment il s'appelle ? L'égyptologue Hawass, le responsable des antiquités égyptiennes au Caire, qui est allé là-bas. Pourtant, officiellement, il est contre. Il dit que c'est n'importe quoi, mais il a quand même fait le voyage, ce monsieur, si je ne me trompe pas. Ou alors, il a envoyé une commission. Mais je sais qu'ils ont... Non, c'est lui qui est allé là-bas. Et pour vous dire que quand même, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Il faut rester un blanc. Un blanc, surtout. Voilà. Il y avait Claude Thé qui ajoutait qu'il y avait aussi des dessins arborigènes qui représentaient aussi les petits sacs. Donc, il y a alors... Petits sacs, oui. En fait, il y a des éléments comme ça qu'on retrouve dans différentes traditions. Par exemple, les dessins des arborigènes, il y a, par exemple, aux États-Unis, vous avez une région assez sauvage qui est composée par quatre États. On appelle ça les... Enfin, je ne prononce pas de l'anglais. Il y avait Four Corners. Si je ne me trompe pas, c'est le Wyoming, Utah, Arizona, Colorado. Voilà. Et dans ces quatre... Dans cette zone-là, vous avez des tas de petits dessins qui ont été laissés par les descendants des Amérindiens, notamment les Indiens Hopi, les Indiens... Comment ils s'appellent ? Ah ! Je ne connaissais que ça pour... Excusez-moi, j'ai des trous ce soir. Les Huttes. Voilà, les Huttes. Les Navarro, voilà. Les Navarro. Bon. Et quand vous regardez ces petits dessins, il y a beaucoup de roues. Il y a beaucoup de roues cerclées au-dessus de personnages, comme si ça venait du ciel, par exemple. Vous avez aussi des sortes d'animaux qui ressemblent à des animaux préhistoriques. Donc, qu'est-ce que ça vient faire là ? Et des dessins comme ça, il y en a des milliers. Il y en a des milliers, des milliers. Parce que tout ça, ce n'est pas très connu. Ce n'est pas exploré comme il faudrait. Et en plus, ça dérange. Je pense que ça dérange beaucoup de scientifiques dans ce domaine-là, des archéologues dans ce domaine, parce que ça va à l'encontre. Voilà. Et alors, les Hopi, je ne vous apprendrai rien que les Hopi ont des traditions assez incroyables. Ils disent qu'ils viennent du ciel, les Hopi, au fait. Les Hopi expliquent que leurs ancêtres sont venus du ciel et qu'ils habitent à part parce qu'ils s'estiment les vrais humains et que les autres ne sont pas les humains. C'est quand même curieux. Ça ressemble un petit peu aux Dogons aussi. En Afrique, vous avez les Dogons qui connaissaient l'existence de Sirius X1, qui est un trou noir, sans instrument. C'est incroyable. Ils connaissaient les autres Saturne et les satélites de Jupiter qui disent que les ancêtres sont venus dans des arches, dans des énormes arches venant du ciel. Vous voyez, c'est bizarre. Alors, les sceptiques ont dit, oui, ils ont été pollués par les missionnaires chrétiens qui étaient aussi des astronomes. Mais ce n'est pas possible parce que même les missionnaires ne connaissaient pas Sirius X1. C'est impossible. C'est un truc qu'on a découvert dans les années 60 au radio-télescope. Donc, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, il y a bien des mystères. Moi, je pense qu'on a été visités. Je pense que c'est certain. Même Carl Sagan, qui était quelqu'un de très sceptique avec les ovnis, mais enfin sceptique officiellement, disait plus jeune qu'il était convaincu que la Terre avait été au moins visitée une fois. Au moins une fois. Et vu l'univers, vu les galaxies autour de nous, puisqu'on fait partie d'un amas local qui fait partie d'un super amas local, donc plusieurs milliers de galaxies, s'ils sont là, ils devraient être là. Voilà. Parce que vous savez, les galaxies, comme la Voie lactée, sont divisées en trois étoiles. On a les étoiles de type 1, de type 2, de type 3. Les étoiles de type 1, c'est dans les bulbes de galaxies. Par rapport à notre Soleil, c'est des étoiles qui sont plus vieilles de 2 à 3 milliards d'années. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a une situation qui s'est développée dans un système de ces Soleils, elle avance sur nous facilement de plusieurs millions d'années, peut-être 100 millions d'années, carrément. C'est énorme. Ça veut dire que s'ils sont là, ils devraient être là. C'est ça le raisonnement. Les sceptiques vous diront qu'il n'y a personne, donc on est seul dans l'univers. Mais non, ce n'est pas sûr, parce qu'on n'a peut-être pas bien cherché et justement, ils sont peut-être là depuis bien longtemps. Quelques seuls phénomènes qui se cachent derrière les ovnis. C'est assez intéressant. Notre Soleil fait partie d'une population de type 2, c'est des étoiles moyennes, jeunes, c'est-à-dire, pour comparer à un homme, c'est un homme de 40-50 ans le Soleil. Et les étoiles bleues qui sont jeunes, toutes jeunes, qui sont des jeunes hommes, qui sont des jeunes filles. Des étoiles, pour comparer à un homme, elles viennent de naître. Elles ont entre 5 et 15 ans. En gros, il y a encore d'autres sortes. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut bien vous imaginer qu'il y a bien des systèmes solaires partout et que les étoiles, par contre, ne sont pas toutes les mêmes. Les étoiles très anciennes, les étoiles plus récentes. Et donc, s'il y a vraiment des destinations extraterrestres, leur technologie doit être effarante. C'est-à-dire qu'on a même pensé que leur technologie est tellement avancée que nous, humains sur Terre, on ne verrait même pas, on ne s'en rendrait même pas compte. On pourrait penser que c'est naturel alors que ce n'est pas naturel. On ne pense pas qu'ils seraient capables de déplacer des étoiles parce que leur technologie serait... S'il y a technologie aussi, parce que ça, on raisonne en humains. Peut-être que la technologie n'est pas non plus l'aboutissement pour être une situation avancée. On peut aussi développer la conscience, la pensée pure. C'est très possible. C'est très possible. Tout est possible. Voilà. Une question d'UFO-Motion. D'après ses recherches personnelles en ufologie, il semblerait que parfois le phénomène OVNI peut être lié avec le monde post-mortem. Est-ce que vous avez des informations, est-ce que tu as des informations ou pistes de réflexion sur ce sujet complètement hors norme en ufologie ou est-ce que ça ne vous dit rien ? Alors, c'est une piste à conscience à ce monsieur. Alors, ça, c'est rien avec la cabale, mais bon, je vais en parler. Vous avez un ufologue très connu que peut-être ce monsieur connaît qui s'appelle Jean Sidère et qui, lui, a écrit un livre que je conseille aux éditions JMG qui s'appelle OVNI est paranormale. Alors, en effet, c'est un domaine qui est un petit peu tabou chez les ufologues parce que le paranormal, ils n'aiment pas. Parce que le problème, c'est que l'ufologie, aujourd'hui, elle est très dogmatique. Alors, il ne faudrait pas que l'ufologie devienne comme l'église catholique d'avant qui édicte des dogmes. Voilà, les dogmes, c'est mauvais. Tout ce qui est dogme, il faut mettre ça à la poubelle. Parce que l'ufologie, aujourd'hui, beaucoup pensent à la théorie extraterrestre, point barre. Mais on en est, ce n'est pas certain que ce soit que ça ou ça. On n'en sait rien. Bon. Alors, le paranormal et les OVNI. Alors, quelques pistes de réflexion. Vous avez tous entendu parler de la TCI. Bon, la TCI, c'est la transcommunication instrumentale. Eh bien, Jean Sidère pense, enfin, Jean Sidère et d'autres pensent que la TCI, ça peut être aussi quelquefois, malheureusement, autre chose que nos morts qui nous parlent. Ça pourrait être aussi les aliens qui nous parlent et qui jouent avec nous. Alors, Jean Sidère appelle ça l'EDD, c'est-à-dire l'intelligence de l'étage au-dessus. L'interme, c'est marrant, étage au-dessus. C'est-à-dire, il pense que les OVNI, que toute l'ufologie, enfin, pas les OVNI, non, les OVNI, les K-OVNI, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Depuis 60 ans, c'est pareil. En gros, vous avez des atterrissages, vous avez des choses dans le ciel, vous avez des humanoïdes, vous avez des enlèvements. Les enlèvements, c'est connu récemment, mais ça a toujours existé. Attention. Les enlèvements, c'est connu depuis toujours, en réalité. C'est qu'avant, les gens ne parlaient pas. Et il faut vous dire aussi que les abductions, c'était mal vu des ufologues avant. Dans les années 70, lorsqu'on voyait des abductions, on disait, ça, c'est pas intéressant, c'est des doudingues, c'est des rigolos, c'est des... Voilà. Et c'est grâce à John Mack, le psychanalyste, le psycat de Harvard, qui a donné les lettres de doblesse parce qu'en fond, les ufologues, je le répète, malheureusement, c'est souvent des gens dogmatiques et c'est bien dommage parce qu'on se ferme des voix. Et donc, pour revenir au paranormal, est-ce qu'il est possible que des voix qui nous parlent en TCI, par exemple, ne soient pas les voix de nos morts, mais qu'ils soient les fameux aliens qui jouent avec nous, qui s'amusent avec nous, une mise en scène, et qui peuvent nous manipuler ainsi dans nos sentiments parce qu'on s'est aperçu que les aliens, ils prennent assise sur notre point faible qui est les sentiments. Sentiments de peur, sentiments de bonheur, sentiments de bien-être. C'est ça la faille, chez nous, êtres humains, avec ces trucs-là. Et d'ailleurs, dans la tradition, alors je reviens dans la tradition cabalistique, les êtres célestes, justement, communiquent à partir de personnes qui ont, justement, une sensibilité extrêmement forte, voilà, dont les mystiques, c'est ça un petit peu. Voilà. Et donc, dans le paranormal, il y a aussi eu des survols d'ovnis, par exemple. Je sais qu'il y a eu des, en France, il faudrait voir dans les cas ovnis, il y a dû y avoir dans la vague de 54, demandez à Joël Ménard si vous vous repassez vous lui poserez une question hors antenne, demandez-lui, parce que lui, il vous le dira. Il y a dû y avoir des cas d'ovnis qui ont survolé des maisons et qui ont créé des phénomènes qu'on pourrait dire paranormaux, c'est-à-dire déplacement d'objets, les ampoules qui devenaient rouges, qui grillaient, des perturbations dans les postes de télévision avec l'apparition de visages, des choses comme ça. Il y a eu plusieurs cas de ça liés à des ovnis. Voilà. Alors, quand on sait ça, effectivement, on peut se poser la question. Alors, est-ce que ça veut dire que le phénomène nous teste, nous humains, pour voir comment on réagit, parce qu'ils savent qu'on a ces phénomènes sur la Terre, par exemple, ou est-ce que c'est eux qui créent tout ça ? Voilà, c'est le problème. Alors, c'est un domaine, effectivement, qui est mal vu dans l'ufologie aujourd'hui, parce qu'on reste sur cette idée que ce sont des extraterrestres point barre, et c'est pas... Moi, je pense que c'est pas que ça, ce phénomène. Voilà. Je vous remercie, Jonathan Giné, pour avoir répondu aux questions des internautes et auditeurs. Voilà, c'est la fin d'Antenne Libre, édition du 23 mars. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition, et à très bientôt sur EDH TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada